Les conditions ne sont pas réunies pour travailler décemment. Franchement, si ça c'est vraiment pas, j'allais dire, de l'obstruction, comment vous appelez ça ? Nous n'allons pas continuer à discuter des amendements comme si rien ne s'était passé. A-t-on le droit dans ce Parlement de voter ou doit-on être comme ça, entassé, avec 11 personnes qui sont debout ? On ne peut manifestement pas les asseoir, ça ne remplit pas des conditions de sécurité décentes. On est à la Commission des Affaires Sociales, on doit vérifier aussi à la question de sécurité au travail. Cette proposition de loi présentée par le groupe Liot est un coup de com politique. Tout le monde sait, dans cette salle, que jamais cette proposition ne sera votée au Sénat. Tout le monde sait, dans cette salle, que cette proposition est inconstitutionnelle. La petite manipulation de la recevabilité à laquelle vous pensez vous livrer ce matin pourrait avoir des conséquences bien plus graves que vous ne l'imaginiez. Voici maintenant que la Macronie cherche de nouvelles fourberies parlementaires pour faire taire la voix de la justice et de la raison. Pour 38, contre 34, abstention 1, et donc les amendements de suppression sont adoptés. En conséquence, l'article 1er est supprimé. Mes chers collègues, Puisqu'il y a eu une courte majorité qui s'est dégagée pour supprimer l'article 1er, l'article 2 n'a plus aucun sens. L'amendement de suppression donc est rejeté, l'article est maintenu. Nous sommes en commission avec plus de 1000 sous-amendements. Franchement, 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 si ça c'est vraiment pas, j'allais dire, de l'obstruction, comment vous appelez ça ? Vous utilisez quelque chose qui est inacceptable, Madame la Présidente, et je veux le redire vraiment ici avec solennité. Il n'est pas possible que vous vous preniez, vous, pour quelqu'un qui est au-dessus de la Constitution, au-dessus de ce qui est le droit fondamental des parlementaires, c'est-à-dire le droit d'amender. Vous avez franchi la ligne rouge de ce qui n'est pas autorisé par le règlement de l'Assemblée nationale. Notre rôle de parlementaire ne sert plus à grand-chose, nous le constatons, et donc nous partons. Sous-titrage Société Radio-Canada ...